bonjour bienvenue donc je n'ai aucune idée de combien de participants vont participer à ce webinaire donc voilà ça va être une surprise donc les chiffres augmentent donc tant mieux bienvenue à vous tous donc voilà j'espère que vous m'entendez bien donc pour ceux qui connaissent les webinaires que j'organise dans le cadre de la cartographie des talents pédagogiques donc je vous invite en fait à utiliser l'onglet converser donc qui être en bas de votre page zoom et à vous dire bonjour tout le monde et donc je vais commencer par vous partager donc mon écran je vous expliquerai tout ça bien sûr pendant l'échange donc voilà donc écoutez je vais juste pousser ma petite barre à moi qui m'embête donc voilà donc le déroulement de ce webinaire en fait je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement donc le fonctionnement de zoom donc donc voilà donc je vais vous montrer comment créer un compte je vais je vais vous indiquer en fait aussi que zoom a levé donc temporairement la limite de 40 minutes donc normalement zoom est un outil payant il peut être utilisé en gratuit et en fait il offre une mine une limitation de 40 minutes pour 100 participants au maximum donc la limite des 100 participants n'est pas modifiée mais par contre la limite des 40 minutes est modifiée donc je vais vous montrer comment faire en fait pour lever cette modification donc il faut vous connecter donc via google google vous cliquez n'importe quel moteur de recherche vous cliquez sur zoom et donc vous allez avoir ben moi ça s'ouvre donc en fait vous allez créer pour créer un compte donc malheureusement je me suis déjà connecté avant donc voilà ça ne fonctionne pas mais normalement sur vous si vous allez sur une page donc via un moteur de recherche vous cherchez zoom vous créez sur créer un compte vous créez un compte surtout avec avec votre institution donc avec votre adresse mail de votre institution et en fait chaque personne qui est qui travaille dans un établissement d'enseignement peut donc compléter ce formulaire ce qui va permettre à toutes les personnes qui ont la même adresse que lui donc compléter formulaires avec les informations qui sont en lien avec votre école qui va permettre à tous les gens qui ont la même url que vous donc moi par exemple c'est imt atlantique on a fait la démarche et donc tout le monde qui a une adresse mail imt atlantique aussi bien les enseignants que les étudiants vont pouvoir bénéficier de la levée de la limite de 40 minutes par par session donc ça c'est très intéressant donc voilà vous complétez ce formulaire et en tout cas vous et ensuite de ça vous n'oubliez surtout pas d'appuyer sur le bouton submit donc je vais pas le faire parce que voilà mais je voulais du coup vous partager cette adresse via le forum de discussion et d'échange donc voilà comme ça chacun d'entre vous l'auront et je le partagerai et donc voilà bonjour tout le monde je n'ai pas de son donc je vais peut-être ça ne fonctionne pas pour tous les établissements en principe c'est tous les établissements de l'enseignement donc voilà après je sais pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour tous les établissements je pense que si vous complétez cette en tout cas rien à perdre complétez ce formulaire que je vous ai montré avec l'adresse que je vous donne et testez après c'est vrai que moi je ne sais pas comment en fait comment Zoom sélectionne en fait à qui il ouvre les droits ou pas on a testé ce matin avec des collègues si vous avez un compte par exemple Gmail ça ne fonctionne pas au bout de 40 minutes vous serez coupé donc voilà donc par contre je vais vous demander à tous de couper votre caméra parce que je vais enregistrer je vais le partager sur je vais le partager sur le site internet donc du coup ça m'évite de vous demander les droits donc coupez votre caméra s'il vous plaît donc voilà je vais vous montrer de toute façon après donc les fonctionnalités donc ça c'était pour la création de compte ensuite de ça pour pour que ça fonctionne et pour que ça fonctionne avec vos étudiants aussi je vais vous je vais vous on vous invite et on vous recommande fortement de télécharger l'application donc voilà coupez votre caméra s'il vous plaît parce que ça ça va me permettre de partager de partager avec tout le monde donc et du coup donc voilà on vous on vous recommande fortement de télécharger l'application parce que c'est beaucoup plus fluide et ça vous permet d'un affichage beaucoup plus beaucoup plus complet en fait tous vos étudiants peuvent vous voir dans les différentes dans les différents carré que vous voyez apparaître à votre écran donc voilà en l'occurrence vos caméras sont censées être éteintes donc en l'occurrence normalement vous ne voyez que moi mais si des caméras étaient ouvertes de chacun en fait on pourrait tous se voir donc voilà donc en fait télécharger l'application permet plus de fluidité donc voilà donc ensuite de ça je vais vous montrer donc on va parler d'usage aussi donc en fait zoom à la base a été créé pour c'est un outil en fait plus de réunion donc voilà voilà mais on peut aussi en faire un usage détourné donc en fait ce que vous pouvez faire c'est soit vous enregistrer en amont d'un enseignement par exemple et donc transmettre donc via votre le moodle de votre établissement ou via votre site internet en fonction de comment vous fonctionnez avec vos étudiants la vidéo pour éventuellement faire par exemple une classe inversée où entre guillemets le côté transmissif est fait en asynchrone et vous profitez du côté du temps en synchrone avec vos étudiants pour débattre d'une question ou répondre plus en profondeur à leur questionnement ou les faire travailler en équipe etc donc on va le voir zoom aussi donc nous on l'a découvert ce matin offre des possibilités de faire travailler les étudiants en petits groupes donc voilà je vais vous montrer tout ça donc bien sûr c'est un outil parmi d'autres et puis surtout pensez bien que donc c'est pas le tout de mettre des vidéos à disposition ou c'est pas le tout de de justement prévoir des sessions comme ça de présentation et de cours à distance il faut aussi penser à votre scénarisation et justement alterner alterner les temps d'échange de partage de travail en groupe etc donc voilà je vais travailler pour vous mettre à disposition des ressources que nous on a fait en interne pour nos enseignants donc voilà donc pour animer une session donc je vais vous montrer concrètement à quoi ça correspond donc là je ferme cette page parce que on a terminé donc à quoi ça correspond ça c'est mon interface en fait quand je suis connectée donc voilà et donc pour planifier une nouvelle réunion donc ça c'est mes prochaines réunions que vous voyez et pour planifier une nouvelle réunion normalement vous arrivez en fait à votre page comme ça et donc programmer donc voilà vous arrivez normalement sur cette page pour programmer une nouvelle réunion donc vous allez dans l'onglet réunion pas webinaire parce que webinaire en fait à moins que votre établissement est en fait une version payante de Zoom normalement vous n'avez pas accès à cette fonctionnalité donc moi je vous invite à utiliser donc l'onglet réunion et donc à programmer ce qu'on appelle dans le vocabulaire Zoom une nouvelle réunion donc je vous montre comment faire donc voilà ça c'est l'interface pour programmer une réunion donc vous mettez le sujet de votre réunion donc cours X donc voilà vous pouvez mettre un descriptif vous choisissez sur le calendrier donc la date le 23 c'est en donc c'est à l'américaine donc AM pour le matin PM pour l'après-midi donc vous décidez que votre votre temps d'échange avec votre étudiant est le matin donc admettons vous voulez planifier à 9h et donc là c'est là que en fait normalement si vous avez une version où la limite de temps est bloquée vous allez avoir un petit encadré qui va apparaître qui va vous dire que la session est limitée à 40 minutes donc voilà en soi c'est pas gênant parce que justement ça vous permet peut-être de favoriser l'alternance avec dans les activités d'apprentissage et peut-être limiter vos sessions de présentation via un format cours en ligne de 40 minutes et inviter vos étudiants à démarrer une nouvelle session en groupe par exemple pour travailler sur un problème que vous leur demandez de résoudre ou peut-être de réfléchir à une problématique en commun etc peut-être faire des exercices en commun aussi qui devront vous sommettre ultérieurement donc voilà mais en tout cas là ici vous pouvez choisir la durée dans tous les cas nous vous enfin je vous recommande de limiter vraiment vos durées à une heure voilà après vous faites ce que vous souhaitez mais c'est vrai que c'est pas toujours confortable pour tout le monde d'être uniquement à distance donc voilà et puis encore une fois après ça dépend comment vous animez vos échanges on va le voir je vais vous montrer aussi si vous pouvez travailler en petit groupe et dans ces cas là peut-être que enfin c'est à vous de décider donc voilà vous pouvez même indiquer que c'est une réunion périodique donc admettons votre cours a lieu toutes les semaines tous les lundis de telle heure à telle heure donc voilà vous pouvez le préciser et vous pouvez dire que par exemple ça va durer cette semaine donc après cet événement ça s'annule donc voilà j'ai quelqu'un qui a un problème de son donc je lui réponds j'ai mon collègue aussi Julien qui coanime avec moi cet échange je m'excuse Julien je ne t'ai pas présenté dès départ j'ai été dans le vif du sujet peut-être que tu peux accompagner cette personne en mode privé donc voilà donc pour le mot de passe alors moi je vous dirais peut-être de ne pas vous embêter avec ça je finis peut-être moi je n'ai pas de récurrence donc voilà oui il y a l'ID de la réunion aussi alors ça c'est un choix personnel soit vous décidez que en fait toutes vos réunions vous utilisez toujours votre ID à vous donc ce qui vous permet d'être identifié moi personnellement je préfère ne pas faire ça parce que j'utilise les webinaires donc dans le cadre du collectif de la cartographie des talents donc à Zoom mais je peux l'utiliser aussi pour des réunions professionnelles et en fait ce que je me suis rendu compte à l'usage c'est que les gens aiment bien tester et c'est tant mieux l'outil Zoom donc souvent le lien que j'envoie les gens y vont en amont de l'échange pour justement voir s'ils ne doivent pas télécharger quelque chose etc donc c'est très bien mais ce qui fait qu'en fait si vous utilisez vraiment Zoom dans plusieurs cas vous risquez d'avoir si vous utilisez toujours le même ID une personne qui va se connecter à une réunion auquel il n'est pas forcément invité parce que lui il a envie de tester mais que ça ne sera pas forcément le même créneau que celui que vous allez utiliser donc je trouve que c'est un peu embêtant en tout cas je ne l'ai pas testé moi je me dis par sécurité je préfère créer automatiquement un ID à chaque échange par contre la contrainte et là encore c'est à vous de choisir c'est qu'en fait à chaque fois vous allez le voir vous allez avoir une URL à envoyer aux participants donc voilà le mot de passe moi je vous dirais à vous de voir mais personnellement aussi je ne m'embête pas avec ça aussi parce qu'il y a très peu il y a très peu de chances en fait qu'il y ait une personne qui tombe sur votre réunion par hasard donc voilà je vous dirais de ne pas vous embêter avec ça ensuite de ça la vidéo donc la vidéo vous pouvez choisir d'activer d'activer votre vidéo ou pas et puis d'activer celle des participants ou pas donc là encore une fois réfléchissez si vous êtes 5 participants ça vaut le coup peut-être d'allumer la vidéo de tout le monde automatiquement parce que vous allez voir je vais vous montrer après en fait chacun et puis vous avez pu le tester je l'ai vu en ligne c'est que chacun peut décider d'ouvrir son micro et d'ouvrir d'activer sa vidéo à tout moment quand il le souhaite à moins que vous bloquiez les paramètres et ça je vais vous montrer dans les paramètres à avancer donc voilà donc moi en général j'active la vidéo pour l'animateur je désactive pour les participants et c'est en fonction de mon usage ensuite de ça vous avez l'audio donc l'audio avant Zoom avait les deux je me suis rendu compte qu'ils n'offraient plus de numéros téléphoniques pour la France donc je pense qu'ils sont saturés donc l'audio va se faire via l'ordinateur vous l'avez vu j'ai un casque avec un micro dans l'idéal c'est vraiment le mieux et je vais vous montrer tout à l'heure avant de démarrer et une session Zoom comment bien vérifier que c'est bien le casque le son de votre casque qui va être pris en compte et non celui de votre ordinateur donc voilà ensuite de ça les options de la réunion donc vous pouvez ouvrir l'accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur moi généralement je ne le fais pas parce que comme j'ai été limitée à 40 minutes ça me permettait de m'assurer que personne ne pouvait se connecter avant que moi je suis connectée ce qui fait que en fait je bénéficiais des 40 minutes à partir du moment où je me connectais moi après vous vous pouvez toujours ouvrir l'accès à la réunion avant votre arrivée parce que par exemple vous pouvez créer une session pour quelqu'un d'autre ce qu'on ne recommande pas parce que généralement c'est mieux que ce soit la personne qui souhaite intervenir qui crée la session ça évite des bugs éventuels parce que l'animateur finalement n'est pas présent et que du coup il y ait des interfaces avec zoom enfin bref il vaut mieux être prudent voilà mais c'est une possibilité vous pouvez encore une fois à votre discretion choisir ou non d'ouvrir l'accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur voilà vous avez juste à cocher couper le micro des participants à l'entrée donc là encore une fois c'est à vous de voir la salle d'attente alors moi je ne vous recommande pas de faire ça pour la simple et bonne raison pour l'avoir testé à mes dépens c'est qu'en fait à partir du moment où vous activez la salle d'attente et bien en fait ça veut dire que chaque personne qui va se connecter pour rentrer dans la session vous allez devoir la valider cette entrée donc ça veut dire que ça va vous interrompre et vous n'êtes pas à l'abri vos étudiants vont probablement pas ou vos collègues vont probablement pas tous se connecter au même moment parce que voilà des problèmes de son le logiciel a téléchargé à la dernière minute parce que ça ne fonctionne pas on n'est pas à l'abri donc moi je vous recommande de ne pas utiliser donc voilà et ça c'est parce que j'ai coché une option et je vais vous montrer tout à l'heure où je permets en fait d'ouvrir des salles de discussion donc voilà en gros je peux déjà décider dès maintenant de pré-attribuer des salles de discussion c'est à dire que admettons si vous décidez que vous ouvrez une session Zoom uniquement pour du travail en équipe entre étudiants et bien en fait vous pouvez vous pouvez ici choisir le nombre de participants etc donc voilà je ne l'ai jamais testé donc voilà là ils disent que je peux attribuer jusqu'à une salle pour jusqu'à 200 personnes donc visiblement ils ont encore plus étendu le nombre de participants que je ne le pensais donc voilà on ne va pas le tester parce que je pense que mais moi je vous invite à de toute façon à aller jouer avec Zoom essayer et puis alors surtout une chose ce bouton là très très important parce que probablement que vous enseignez aussi à des étudiants qui peuvent être repartis chez eux à l'étranger qui peuvent être aussi dans des régions où forcément l'internet peut poser problème et puis je pense qu'on n'est pas à l'abri dans les jours qui viennent que en fait le réseau soit saturé et donc que ça bloque la fluidité du discours ou même le fait que les personnes puissent y participer ou pas moi je vous recommande fortement d'enregistrer toutes vos sessions et vous allez voir en fait je vais vous montrer comment ensuite aller rechercher le document donc voilà là je donc j'enregistre cette je suis désolée il faut que je bouge mes écrans pour avoir accès à toutes les fonctionnalités donc voilà et en fait comme vous voyez vous avez donc ça c'est c'est la confirmation que votre session zoom est bien créée et donc vous avez ici un petit bouton vous cliquez sur copier l'invitation et voici ce qui apparaît à votre écran donc vous avez deux informations au regard des paramètres que j'ai indiqués parce que j'ai pas mis par exemple de mot de passe pour assister à la session donc voilà comme vous le voyez en fait ce numéro là et ce numéro là est identique c'est la ID de votre réunion et du coup vous pouvez simplement expliquer à vos enseignants et pour ceux qui ont déjà participé à des webinaires ultérieurement généralement en fait j'envoie un mail avec plein d'informations donc je pourrais vous le transmettre aussi ou en fait par exemple ça peut dire que l'animateur est occupé l'animateur est en réunion donc ça vous dit que vous ne pouvez pas rentrer dans la réunion vous pouvez le faire à la condition que vous avez l'ID de cette réunion donc ce numéro est ici mais par souci de sécurité vous pouvez toujours mentionner cette difficulté aux étudiants ou à vos collègues et leur dire voilà si ça mentionne que je suis occupé il est possible de se connecter à la réunion via l'ID de réunion suivant donc voilà et vous copiez l'invitation à cette réunion et donc vous pouvez ensuite de ça la partager via Moodle via mail comme vous le souhaitez donc je vais essayer de dérouler donc là je vous ai je vous ai montré donc déroulement d'une session zoom donc la session ça se passe comme vous le voyez alors je m'excuse par contre dans la vous n'allez pas forcément tout voir malheureusement parce que on l'a testé hier dans le cadre du webinaire vous ne voyez pas par exemple en fait tout ce que moi je vois à mon écran mais par contre je vais vous guider donc voilà donc avant de commencer une réunion zoom je vous invite donc à vérifier vos paramètres de son donc moi j'ai un Mac vous avez probablement beaucoup des PC donc en fait il faut aller dans les préférences système et donc il faut vérifier vos paramètres de son donc comme vous voyez j'utilise un casque donc je vérifie qu'en sortie et en entrée c'est bien le casque de mon port enfin c'est bien le son de mon casque qui est pris en compte donc ça c'est très important avant de démarrer de vérifier ce paramètre là ensuite de ça donc vous avez différents champs donc si vous passez votre souris soit en haut soit en bas vous allez voir un écran contrôle qui apparaît donc voilà moi en tant qu'animatrice j'ai un écran muet qui me permet de couper mon micro en fonction de si c'est quelqu'un qui prend la parole qui souhaite intervenir et moi pour éviter des interférences je peux couper mon son je peux arrêter ma vidéo aussi et la redémarrer quand je souhaite je vois aussi le nombre de participants qui sont à notre réunion et du coup je peux voir qui est là et je peux décider par exemple vous avez des boutons si vous cliquez sur les participants vous avez un bouton vous pouvez dire muet pour tout activer les muets etc vous avez le bouton plus aussi ici donc et dans le bouton plus vous avez couper le son des participants à l'entrée c'est ce que j'ai fait j'ai paramétré ça permettre aux participants de réactiver eux-mêmes leur micro donc moi je l'ai coché ça veut dire qu'en fait chaque toute personne là pendant le webinaire peut décider d'allumer son micro donc voilà mais vous pouvez décider le cas contraire donc ça c'est dans les paramètres vous pouvez sonner le carillon en cas d'entrée et de sortie et vous pouvez permettre aux participants de se renommer donc moi ce que j'ai fait aussi j'ai coché vous pouvez verrouiller la réunion alors ça je ne l'ai pas vraiment fait mais bon voilà ensuite de ça je viens de penser c'est qu'en fait je ne vous ai pas montré les paramètres avancés pour les réunions de groupe donc là on va tester en fait et de toute façon vous inquiétez pas ce webinaire est incomplet parce que malheureusement je ne vais pas pouvoir tout aborder et de toute façon il sera complété par des tutos qui seront mis à votre disposition donc voilà donc là vous voyez à mon écran en fait c'est mon interface de paramètres avancés donc ce que j'ai fait c'est que j'ai été je suis désolée à chaque fois il faut que je bouge mes choses pour avoir accès donc voilà en fait je suis ici donc ça c'est mon interface à moi et vous voyez tout à l'heure on a vu réunion webinaire vous avez paramètres ici donc vous cliquez dessus et en fait voici tous les paramètres que vous avez par défaut donc en fait même par défaut vous pouvez systématiquement dire que vous voulez enregistrer les vidéos ça vous évite de cliquer à chaque fois pour chacune des réunions vous pouvez vous pouvez par exemple dire que automatiquement en gros les participants peuvent participer à la réunion aussi avec leur leur webcam allumée voilà le type de l'audio vous pouvez le mettre par défaut donc voilà dans le contexte actuel je vous demande enfin je pense que le mieux c'est de cliquer sur audio de l'ordinateur parce que tu as son zoom n'offre plus les numéros qui était gratuit avant et qui permettait d'accéder aux réunions par téléphone donc voilà vous pouvez regarder et un paramètre que je vous montre qui est intéressant pour vous je vous laisserai regarder regarder tous donc j'ai peur d'avoir été trop vite donc voilà il y a les commentaires vous pouvez aussi vous allez le voir dans l'onglet si vous cliquez sur le bouton plus converser vous avez même des fois en bas de votre écran un onglet converser et vous pouvez choisir en fait de converser soit avec tout le monde soit avec juste une personne et en fait si vous ne souhaitez pas que concernant les paramètres normalement je vais partager mon écran donc vous voyez ce qui se déroule à mon écran par contre en fait oui vous ne voyez pas mon écran non pas paramètre pas paramètre alors attendez j'arrête le partage et je recommence on va tester hop d'accord merci voilà donc là vous voyez bien mon écran je suis dans réunion l'onglet réunion oui d'accord et donc là en dessous il y a un bouton paramètres donc je vais aller dedans voilà est-ce que là vous voyez vidéo de l'animateur vidéo des participants super bon je suis désolée oui c'est bon pourtant j'ai continué le partage mais bon tant mieux que vous m'ayez prévenu comme ça on continue donc vous allez le voir il y a plein de choses donc voilà et donc là vous avez ce fameux petit bouton magique ici qui vous permet de faire des salles en petit groupe et donc si vous cliquez sur ce bouton là en fait c'est tout à l'heure voilà j'ai mis ça si vous cliquez sur ce bouton là et on va essayer de le tester avec cette réunion mais je ne suis pas sûre que ça fonctionne parce qu'on ne l'a pas testé comme ça tout à l'heure mais au pire si ça ne fonctionne pas ne vous inquiétez pas j'ai on a préparé un tuto qu'on va vous qu'on va vous vous partager donc voilà et du coup si je regarde mes paramètres là je ne peux pas le faire Julien ce matin est-ce que tu l'avais fait en avance ou tu l'avais fait en live j'interpelle mon collègue je ne sais pas s'il m'entend bon dans tous les cas je vais vous mais en tout cas ce bouton là est vraiment pratique parce qu'en fait c'était en live comment ? c'était en live c'était en live et du coup tu as été en live tu as été où là ? en fait alors tu es dans avancée tu vas dans réunion avancée clique sur avancée là tu es réunion base réunion avancée le lien juste en dessous le lien bleu non sur la gauche sur la gauche sur la gauche ah oui voilà ici juste en bas en bas en fait je ne vois pas parce qu'il y a nos petites il y a nos mini qui apparaissent donc c'est pour ça salle des petits groupes salle de petits groupes donc là je l'ai activée donc c'est bon salle des petits groupes ouais ? ouais c'est ça d'accord c'est ça ouais c'est ce que j'avais fait d'accord mais du coup je n'arrive pas je n'arrive pas à lancer ce que tu as fait ce matin donc on passera le tuto tu peux me donner la main si tu veux en tant qu'animateur bah oui mais je n'ai même plus mon interface zoom quoi je ne sais pas pourquoi alors là c'est les bugs du live je m'excuse ah voilà je l'ai du coup normalement tu peux prendre la main non ? je suis obligée de te la donner alors attends je n'ai pas tous les outils moi parce que je ne suis pas animateur en fait c'est pour ça ok bah attends je vais encore une fois il faut que j'enlève notre petit donc plus et je te nomme animateur voilà ok super donc là je vais faire diviser en groupe donc on va se mettre en par exemple en 4 groupes de 4 d'accord donc comme ça vous allez voir comment ça se passe manuellement ouais je pourrais le faire manuellement je vais le faire automatiquement après voilà donc c'est parti donc je vais créer les salles donc là j'ai là j'ai en face de moi vous ne pouvez pas le voir mais je vois toutes les personnes enfin tous les différents groupes qui se créent et là je vais cliquer sur ouvrir toutes les salles et ensuite je vais pouvoir vous rejoindre un par un je vais le faire ça n'est pas très long parce qu'on n'est que 4 groupes voilà donc je peut-être ceux qui sont numéro 1 voilà donc là on est dans le premier groupe et ensuite alors pour rejoindre les autres salles je vais faire diviser voilà après je vais pouvoir vous quitter maintenant vous voyez vous êtes en petit groupe admettons là vous êtes en train de collaborer ensemble et je passe d'un groupe pour voir et là vous avez vu il y a un chat qui est privé et donc du coup en fait qui permet aux membres du groupe d'échanger juste entre eux et après en fait en tant qu'animateur vous pouvez décider quand le groupe revient ensemble c'est à dire que vous allez avoir une invitation qui va vous inviter qui va dire que l'animateur souhaite que vous vous retrouviez tous ensemble donc ça c'est quand même c'est quand même une fonctionnalité qui est bien pratique donc voilà encore une fois ça va être complété de toute façon par un petit tutoriel pour se faire donc voilà du coup Julien est parti dans l'autre groupe pour expliquer la même chose et donc voilà surtout n'hésitez pas si vous avez des questions pendant le webinaire vous pouvez utiliser l'onglet converser pour échanger pour vous poser vos questions parce que là on va commencer je vais finaliser le webinaire et ensuite de ça on va prendre vos questions et de toute façon on n'aura probablement pas le temps de répondre à toutes vos questions mais on complètera de toute façon soit par des petits tutos soit soit par juste une fac questions réponses donc voilà et vous voyez en fait en bas de votre interface toute personne qui fait partie du groupe peut demander de l'aide vous avez un petit point d'interrogation demander de l'aide donc ça veut dire qu'en fait si c'est vos étudiants qui sont connectés comme nous on le fait en fait et s'ils ont besoin de vous ils peuvent vous signaler qu'ils ont besoin de vous pendant qu'ils travaillent ensemble donc voilà ce qui vous permet en fait de voir qui a besoin d'aide ou pas et vous de naviguer entre les groupes donc ça c'est quand même une fonctionnalité qui est intéressante et du coup on l'a découvert ce matin je voulais l'ajouter au webinaire d'aujourd'hui donc voilà on retourne à la séance globale voilà donc là on est à nouveau tous ensemble d'accord donc ce que j'ai fait c'est que j'ai alors je vais attendre que tout le monde arrive parce qu'il y a des salles qui arrivent là au fur et à mesure je pense qu'on est bon hop donc là vous m'entendez c'est bon donc là on est de retour tous ensemble donc ça vous permet de revenir donc en mode ben cours on va dire cours tous ensemble si on veut cours magistral pardon et donc vous pouvez comme ça alterner d'un mode travail de groupe après vous faites un bilan avec les étudiants comme vous le feriez d'ailleurs ben comme vous le feriez en live si on veut voilà vous les faites travailler en groupe et puis après vous faites un petit point vous les refaites sur votre travail en groupe vous refaites un point vous leur dites voilà pendant une demi-heure là vous allez travailler en collaboration ensuite je reviens donc ça vous permet vous aussi de pouvoir souffler quelque part et éventuellement de faire même des classes virtuelles qui sont beaucoup plus longues donc cette fonctionnalité là vraiment apporte une grosse plus-value pédagogique qui est vraiment très très intéressante donc voilà je vous encourage vraiment à l'activer moi ça me semble vraiment essentiel surtout puisque dans la mesure où on va faire beaucoup de classes virtuelles imaginez si c'est que des choses descendantes il va vraiment falloir faire en sorte que les étudiants collaborent entre eux et en petits groupes donc ça fait sens je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça alors on peut partager son écran avec les autres membres du groupe oui effectivement a priori alors moi j'avais ces fonctionnalités là de base partage d'écran il n'y a pas besoin d'être admin pour le faire là quand Nathalie m'a donné les droits j'ai obtenu le droit d'enregistrer de diviser des groupes etc mais par contre pour ce qui est du partage d'écran c'est par défaut activé donc ça il n'y a pas de soucis donc c'est vrai que là pour le coup ils peuvent vraiment travailler en collaboration admettons sur un Google Doc ou autre Google Doc ils pourraient le faire de toute manière mais ils peuvent s'échanger un document ou ils peuvent mettre un diaporama sur l'écran etc et au-delà du partage d'écran je n'ai pas fait attention mais je pense qu'ils peuvent également présenter des choses alors ça je ne sais pas je n'ai pas forcément vu si on pouvait créer des animateurs enfin si on pouvait leur donner le droit de mettre des documents à l'intérieur de la classe virtuelle enfin des petits groupes mais voilà peut-être que c'est le cas ça par contre je ne sais pas voilà s'il y a d'autres questions n'hésitez pas on ne vous attend pas vous pouvez activer votre micro Pierre je pense que Pierre-Henri oui quand j'étais dans le groupe tout à l'heure j'étais le premier du groupe et j'ai activé j'ai activé le micro avant tout le monde et puis j'ai voulu activer la caméra et il y avait un truc qui se mettait muet mettre une photo de profil et donc il n'y avait pas moyen d'activer la caméra c'est normal d'accord je sais il aurait fallu que je sois il aurait fallu que je sois avec vous pour voir un petit peu mais non je ne pourrais pas vous répondre comme ça après moi je le c'est c'est vrai que cet outil là je le trouve top moi j'utilisais plutôt SVI en classe virtuelle là je vous avoue que je le découvre depuis 2-3 jours vraiment à fond enfin même pas j'ai énormément d'expérience avec en tout cas j'ai fait quand même le tour de quasiment toutes les fonctionnalités mais c'est vrai que je ne connais pas tous les bugs enfin les bugs les petits messages comme ça qui peuvent arriver mais vous travaillez à combien d'étudiants parce que j'ai ré alors là effectivement vous allez pouvoir avoir des avec un compte gratuit établissement comme ça vous allez pouvoir travailler à 100 personnes 100 étudiants en même temps donc vous pouvez d'ailleurs créer autant de groupes que vous souhaitez je crois qu'il n'y a pas de limite peut-être qu'il y a une limite mais en tout cas c'est possible de créer admettons vous avez beaucoup d'étudiants vous pouvez faire travailler par groupe il n'y a pas de soucis de cette manière c'est pratique aussi si vous passez à un compte pro enfin établissement pro je crois que c'est 300 300 personnes donc voilà il y a des licences je ne sais pas à quel coût sont les licences mais là ça permet justement de passer à quelque chose est-ce que comme animateur on peut visiter les groupes l'un après l'autre et entendre ce qu'ils disent alors c'est exactement ce que je faisais en fait tout à l'heure quand je suis arrivé dans votre groupe à la fin j'avais déjà fait les trois autres groupes et c'est vraiment ça l'idée ce qui est super intéressant également on vous montrera peut-être une vidéo si j'arrive à avoir les droits de tous les collègues qu'on a fait Nathalie la vidéo de ce matin justement où Nathalie m'appelle à l'aide elle est dans un autre groupe elle appelle à l'aide et je vois sur mon message enfin sur mon écran un message qui s'affiche en fait Nathalie toi tu n'as pas de soucis pour partager la vidéo parce que j'ai demandé aux autres personnes ils sont ok je ne sais pas si toi c'est ouais je peux même vous la mettre si vous voulez pour l'instant elle est non référencée sur internet mais je peux vous donner le lien vers la vidéo attendez je vais regarder ça vite fait comme ça ça vous permettra de voir exactement ce que je veux dire voilà partager un lien de partage voilà c'est bon je vais vous mettre ça du coup dans le chat alors le chat pour tout le monde hop et voilà donc ça c'est la vidéo qu'on a fait ce matin et vous verrez je suis vraiment dans un autre groupe je visite tous les groupes un par un et à un moment donné il y a ce message qui apparaît donc même on peut le spécifier aux étudiants effectivement qui peuvent nous appeler à l'aide ça veut dire que dans l'absolu vous pouvez très bien d'ailleurs leur dire écoutez travaillez dans votre coin pendant une demi-heure et vous vous restez simplement devant votre écran vous faites autre chose et vous leur dites bah vous si jamais vous avez un besoin vous me demandez vous n'êtes même pas obligé d'aller voir chaque groupe comme ça les déranger dans leur travail quelque part mais vous pouvez simplement leur dire voilà si vous avez besoin vous m'appelez du coup ça vous laisse une souplesse aussi pour faire autre chose etc et pouvoir mener de front du coup pour les fonctionnalités merci à vous est-ce que je peux vous demander de couper votre micro et votre caméra oui 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 super merci non non vous inquiétez pas c'est juste je suis perdue non non mais je suis perdue il n'y a pas de soucis du coup c'est plus la caméra qui m'embête parce que ça il faut que je vous donne les droits après pour la prise de parole les gens affichent on peut partir du principe qu'ils sont ok s'ils affichent leur caméra mais après voilà oui mais après ça peut être ça peut être juste une fausse manip et voilà mais en tout cas ok du coup ensuite de ça pour la prise de parole en fait donc vous soit vous invitez vos étudiants à utiliser donc le champ conversé et à simplement mettre vos questions les questions comme vous vous avez pu le faire au fur et à mesure ils peuvent aussi lever la main en fait donc vous avez un petit bouton juste en dessous du chat vous voyez vous avez un petit bouton lever la main donc moi vous pouvez utiliser ça mais le problème c'est qu'en fait vous pouvez tester vous pouvez le faire c'est que moi en tant qu'animatrice je vois pas forcément qui a levé la main en premier donc ça c'est un peu embêtant à mes yeux donc voilà et puis comme vous l'avez vu comme je l'ai fait il y a le bouton partager son écran donc à côté de participants Nathalie levez la main est-ce que c'est on le voit on le voit à côté du chat ou est-ce qu'on le voit au niveau des participants ouais il faut aller dans l'onglet si vous allez dans l'onglet converser moi j'ai été dans l'onglet participant ouais c'est participant et ensuite de ça vous avez tout en bas vous avez réclamé la permission de l'autre hop lever la main mettre en sourdine rétablir mon son donc voilà et donc là ça vous permet ça vous permet de le faire donc là par exemple moi je vais lever la main je pense que vous voyez que j'ai levé la main donc juste à côté de mon nom vous avez une petite main il vient de le faire aussi donc voilà vous pouvez même abaisser la main parce qu'admettons en cours Sonia vient de le faire aussi et en cours peut-être que finalement votre étudiant se dit ah bah tiens bah finalement la personne a répondu bah j'abaisse la main comme ça ça permet de voir donc voilà après bah le problème c'est que moi à mes yeux c'est qu'il n'y a pas d'ordre en fait c'est qu'on voit pas bah ça c'est main numéro 1 l'autre main numéro 2 on voit pas l'ordre de demande de prise de parole c'est pour ça que moi généralement je demande d'utiliser le chat via le petit onglet converser donc voilà je pense pour le partage d'écran vous avez vu il y a un petit bouton partagez votre écran donc il y a une collègue de l'IMT Atlantique qui nous a parlé du tableau blanc qui l'a testé vous pouvez tester cliquez sur le bouton partagez votre écran sans le faire sans aller jusqu'au bout mais en fait vous avez soit votre onglet internet si l'onglet internet est ouvert le desktop tout votre bureau et vous avez le fameux tableau blanc aussi donc moi je vais le faire pour vous montrer et en fait ça vous permet avec votre souris de dessiner si vous voulez faire une formule mathématique ou si par exemple voilà vous voulez vous voulez leur faire un schéma par exemple bon après c'est pas très pratique avec la souris c'est ce que l'enseignante nous a dit un petit tableau voilà où vous pouvez compléter des informations elle elle a noté elle a trouvé ça elle a trouvé ça bien on peut faire plein de choses donc voilà mettre du texte hop ici colonne 1 par exemple donc voilà donc ça aussi c'est quelque chose que je vous invite à utiliser mais vous pouvez aussi utiliser et partager une présentation donc voilà je peux effacer tout donc voilà et puis là je peux fermer je peux arrêter le partage et puis décider par exemple de partager autre chose donc je peux vous partager un fichier par exemple donc voilà où je peux vous partager tout mon bureau par exemple donc voilà donc là normalement vous voyez vous avez accès à tout mon ordinateur et donc là aussi il y a une petite fonction que mince j'ai encore le même problème que tout à l'heure les interfaces zoom je n'ai plus tout mon voilà j'ai retrouvé mon interface et en fait vous pouvez annoter donc par exemple ben là je peux faire projecteur et vous montrer quelque chose en particulier donc là je souligne ce que j'ai envie de vous montrer je peux annuler ce que j'ai fait donc avec la donc voilà donc là aussi je vous invite à tester je peux faire des dessins aussi je peux mettre du texte donc en fait vous pouvez compléter par exemple ce que les étudiants voyaient à votre écran donc voilà dans une présentation par exemple etc donc ça c'est une fonctionnalité aussi qui est très intéressante donc donc voilà et en fait ben là il y a quelqu'un aussi qui vient de le faire qui vient de tester si vous ouvrez en fait il n'y a pas de soucis c'est bien super ça me permet de dire qu'en fait à partir du moment ou quand vous paramétrez le fait qu'en fait toute personne qui participe à votre session zoom peut aussi annoter des choses et ben en fait tout le monde peut le faire donc voilà donc c'est juste à savoir donc voilà ben écoutez je pense qu'on a on a fait le tour ah oui non mettre en ligne la vidéo donc je vais vous montrer en fait comment ça se passe au sein donc admettons vous venez de finir votre enregistrement donc vous cliquez sur le bouton mettre fin à la session pour tout le monde donc là on va aller dans mes documents et en fait zoom crée une alors attendez je vais enlever zoom en fait vous crée des petits fichiers comme ça de toutes les sessions que vous pouvez avoir et en fait ce que vous pouvez faire c'est juste récupérer vous avez en plus toutes les informations du chat donc vous avez l'audio seulement qui est ici vous avez juste le chat en fait en fait tout ce qui s'est passé pendant l'échange ben vous pouvez le capter on m'a demandé si on pouvait avoir les échanges qui se faisaient par exemple entre deux participants je ne suis pas sûre je ne l'ai pas testé je ne pense pas je pense que c'est plus les messages publics qui seront affichés et pas les messages que vous avez pu envoyer même vous en privé donc voilà donc c'est vraiment les messages qui sont publics que vous allez avoir le playback et aussi ben tout le complet le mp4 donc en fait c'est là que vous pouvez aller récupérer votre fichier et du coup aller le mettre soit dans le moodle de votre établissement soit soit sur votre site internet etc donc voilà donc ben écoutez je pense que j'ai fait le tour de toutes les fonctionnalités donc je vais arrêter de partager mon écran et puis ben Julien et moi on est là pour vous répondre pour répondre à vos questions si vous en avez suite à cette présentation donc voilà s'il y a une question les participants ne peuvent pas écrire sur le tableau blanc alors ça il faut tester je pense que oui parce que tout ça encore une fois ça a paramétré en fait dans les fonctionnalités que je vous ai montré tout à l'heure donc peut-être que je peux y revenir en partageant on zoom mais je pense que oui enfin encore une fois ce qu'on vous invite à faire fortement c'est à aller tester je confirme que oui donc super je confirme que c'est que les participants peuvent participer enfin peuvent écrire sur le tableau blanc également il n'y a pas de souci donc voilà encore une fois ben super et puis si vous avez d'autres questions ou si vous utilisez d'autres outils ou si vous avez d'autres besoins au regard de ce que moi et Julien on peut vous apporter donc pour dans le cadre de la carte des talents surtout n'hésitez pas moi je j'ai trouvé beaucoup d'informations mais en fait ça va être je vais essayer d'en sélectionner certaines j'ai aussi une enseignante qui est membre du collectif qui m'a dit donc elle m'a envoyé son site web et puis elle m'a dit qu'elle voulait bien animer une session zoom pour partager ses pratiques parce qu'en fait elle enseigne à distance depuis longtemps donc voilà donc c'est chouette je vais voir avec elle dans quelle mesure c'est faisable donc voilà si elle est disponible je suis censée aller échanger avec elle tout à l'heure en fait j'ai deux enseignantes qui m'ont dit ça donc il y en a une qui est très occupée donc on va voir ce qui est possible et donc voilà et surtout n'hésitez pas si vous avez des idées des questions et puis je vous invite à compléter votre profil aussi si vous-même vous enseignez à distance depuis longtemps vous avez une certaine expérience notamment de tout ce qui est justement gérer des groupes à distance etc faites-le vous pouvez le faire sur la carte et donc donc voilà sur la version gratuite oui zoom Julien répond mais aussi je vais répondre pour tout le monde donc on a une question de Sonia qui dit sur la version gratuite zoom prévient de la fermeture au bout de 40 minutes donc en fait quand vous allez paramétrer votre réunion il va vous indiquer la limite de 40 minutes et en fait au bout de 30 minutes vous avez un message d'alerte qui vous dit qu'il ne vous reste que 10 minutes de temps de réunion et c'est assez brutal au bout de 40 minutes ça coupe donc voilà il faut s'y préparer et à la fin vous avez un dernier pop-up qui apparaît pour vous dire qu'il vous reste une minute donc voilà mais encore une fois je vous invite à utiliser l'URL que j'ai partagé au début pour justement essayer de faire en sorte de débloquer pour tout votre établissement donc pour toutes les personnes qui sont dans le même établissement que vous cette fameuse limite de temps de 40 minutes parce que bon il faut en profiter je pense vous avez peut-être des outils qui sont mis à disposition dans votre école mais c'est ce que je discutais avec une enseignante justement tout à l'heure qui m'appelait en fait on n'est pas à l'abri que nos systèmes dans nos établissements flanches on n'est pas à l'abri donc c'est peut-être mieux d'avoir une solution de backup donc voilà donc écoutez puis je m'excuse encore une fois si je vous ai demandé de couper votre caméra etc mais c'est toujours cette question des droits à l'image qui m'embête un petit peu et en général quand je diffuse une vidéo je demande toujours les droits d'autorisation donc ça veut dire que je vais devoir vous contacter pour vous demander de m'autoriser à partager cette vidéo à tous les membres du collectif sur le site donc voilà ça me rajoute un petit peu de travail donc c'est pour ça que je vous ai fait cette demande donc voilà et puis surtout une fois qu'elle sera en ligne la vidéo donc moi je vais la mettre sur le site de la carte au je vais partager mon écran je vais vous montrer où je la mets donc voilà hop je vais ouvrir juste le site carte au talent pour gagner du temps et puis je vais vous indiquer où je vais la mettre donc moi j'ai des soucis à la maison d'internet ce qui font que je n'ai pas je n'ai pas une bande passante très 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 coriace donc voilà donc ça risque de prendre du temps pour moi de vous partager la vidéo mais dès que c'est possible je vais le faire et donc la vidéo sera disponible ici donc dans l'onglet revivre nos événements donc voilà et je ne sais pas si vous l'avez vu aussi dans mon mail d'hier moi je vous invite à revoir un webinaire que j'avais organisé avec Michelle Archambault qui est celui-ci où elle parle justement d'enseignement à distance donc c'est plus c'est plus dans une logique hybride mais elle donne quand même des informations sur l'enseignement à distance et Michelle est quelqu'un de très sympathique donc je pense que si vous vous permettez de lui écrire en lui disant que vous êtes membre du collectif cartographie des talents et si elle a un peu de temps pour vous répondre je pense qu'elle acceptera volontiers de vous répondre et je vais peut-être essayer de voir avec elle si je ne peux pas animer un autre webinaire justement sur de l'enseignement à distance à 100% donc voilà Julien est-ce que tu avais des choses à rajouter par rapport à tout ce que j'ai dit est-ce que tu m'entends Julien ? bon bah du coup j'imagine que c'est terminé Nathalie à moins que son la caméra est coupée oui on a eu un petit problème je te demandais si tu avais des choses à rajouter ah oui non je ne t'entendais pas en fait non bah ce sera tout bah en fait en gros oui c'est vrai que juste une petite chose en général quand même c'est pas mal de diffuser son écran mais ce que je conseille dans les classes virtuelles c'est plutôt d'avoir vos documents type PDF enfin PDF par exemple ou diaporama c'est en général l'usage qui est fait parce que c'est vrai que bon la fluidité n'est pas tout le temps en rendez-vous enfin je vous conseille de prévoir quand même un plan B Nathalie parlait de bande passante bon là ça c'est pas un petit détail c'est vrai que c'est bien de diffuser son écran mais je trouve ça quand même plus flexible d'avoir vos documents avec vous voilà voilà bah écoutez je vous souhaite une bonne après-midi à vous et puis n'hésitez pas encore une fois à revenir vers nous si vous avez des questions et à bientôt merci à tous du coup si vous voulez revenir vers nous merci oui il y a quelqu'un qui nous parlait je disais merci ah bah super merci à vous et du coup si jamais vous perdez notre contact sachez qu'en fait sur le site internet il y a un petit onglet qui vous permet de nous contacter à tout moment qui est juste en bas de la page donc du site de la cartographie des talents et sinon notre adresse je vous la mets pour nous contacter donc pour l'instant voilà Julia et moi allons essayer d'être disponible au maximum et après c'est vrai qu'on est aussi en réponse aux demandes de nos enseignants et pour ma part j'ai un petit garçon de 19 mois donc c'est pas toujours facile mais voilà je vous mets je vous mets l'adresse et puis l'un de nous essayera de vous répondre dès que possible donc voilà je l'ai envoyé juste en privé donc je l'envoie à tous donc voilà vous pouvez nous contacter à cette adresse donc voilà et surtout si vous avez des questions n'hésitez pas merci à tout le monde et bien je vous dis à très vite je ferme pour tout le monde donc voilà merci Julien merci Julien